Bonjour à ceux qui nous rejoignent également en ligne, que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur bénisse cette journée, que le Seigneur bénisse ce moment que nous l'avons passé ensemble. J'aimerais pour commencer ce culte d'aujourd'hui que nous puissions ensemble lire un passage de l'évangile. Est-ce que je peux vous demander pour commencer le culte que nous puissions le faire pour nous? Je dis toujours, ça permet à notre corps de comprendre qu'on passe de l'évangile à une autre. Ça permet à notre esprit de se remettre en éveil et de comprendre que là maintenant nous commençons, là maintenant nous voulons débuter ce temps où nous voulons rendre un culte à notre Dieu. C'est dans le psaume 52 au verset 10 Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un Olivier Ferdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Ce passage, lorsque vous regarderez, vous l'irez chez vous, vous verrez que dans les versets plus haut, on parle d'un homme qui a compté sur ses propres richesses. Un homme qui aimait la malice, donc il avait rapporté des mensonges et autres. Et il était riche, immensément riche et on parle de sa chute et des gens qui se moquaient de lui. Juste le verset plus haut, vous verrez, les gens se moquent de lui, à lui qui comptait sur ses richesses. Et là, subitement, on voit cet homme, le psalmiste de mon avis, qui se réjouit, lui, d'avoir compté sur Dieu. Et non sur ses richesses, sur les hommes, mais d'avoir placé sa confiance en Dieu. J'aimerais qu'on puissait commencer ce culte d'aujourd'hui en réalisant l'importance pour nous, quel que soit le moment de notre vie, de compter sur Dieu. Non point sur nos acquis, non point sur notre intelligence, non point sur nos richesses, mais de placer réellement notre confiance en Dieu. J'ai envie de vous dire, chers frères et sœurs, avant de commencer ce culte d'aujourd'hui, ayez Dieu pour votre parapluie. Ayez Jésus comme un parapluie sur vous. Lorsque vous regardez dans la définition courante, dans la définition simple et courante, on vous dit qu'un parapluie est ce qui vous protège des aléas. Nous, on connaît une seule forme, principalement quand on dit parapluie, on voit que ce parapluie qu'on utilise pour nous protéger de la pluie, mais aussi du soleil. Mais il existe plein d'autres parapluies, on parle de parapluies nucléaires, donc c'est des parapluies, en médecine aussi il y a un parapluie. Le président vous dira quand même au niveau de la 24. Donc c'est un objet qui sert à protéger. Ce mot, vous ne le trouverez pas dans la Bible, le parapluie a été inventé en 1700. Donc après, vous ne trouverez pas ce mot dans la Bible, mais ce mot, je pense qu'aujourd'hui, nous permet de réaliser combien nous avons douze mois de tueur. Nous vivons dans un pays où on peut vivre quatre saisons en une journée. Vous sortez, il fait 30 degrés. Malgré vos GSL, une âme avec la météo qui vous dit qu'à 16h il va pleuvoir. En tout cas, vous regardez le parapluie, le parapluie vous semble encombrant. Tu regardes même, tu dis « Ah, quel bruit ! » Tu ne dis jamais, je ne vais pas faire prendre un parapluie toute la journée. Il fait chaud, il fait beau. Mais à 16h, les nuages viennent et il se met en pleuvoir. Et le réflexe c'est quoi ? D'aller chercher et se mettre sous l'abri de celui qui a son parapluie. Tout seul sage qui lui, en prévision, avait pris son parapluie avec lui, même quand il faisait bon. Qu'est-ce que je vais vous expliquer par là, chers frères et soeurs ? N'attendons pas que les choses aillent mal pour se placer sur le parapluie tout voisin. N'attendons pas que les choses aillent mal pour aller chercher celui qui a gardé son parapluie et lui dire « Prie pour moi ! » Et sur toi, ton parapluie en tout temps, quand il fait beau et que le soleil tape, ton parapluie te préserve des rayons du soleil. Oui, il y a gloire et quand tout va bien, de te perdre. Mais avoir Jésus avec toi, même dans ces temps forts de ta vie, te permet de ne pas perdre aux pieds. Tu es protégé du soleil pour ne pas être brûlé par le soleil, par cette bénédiction qui vient d'en haut. Que le Seigneur soit pour nos grands parapluies, que nous gardons en tout temps, même 37 degrés, tu marches avec ton parapluie. Parce que tu sais qu'à un moment, tu en auras besoin. Est-ce que nous pouvons élever nos pensants de bénir ? Le Seigneur qui garde et qui protège nos vies, notre protecteur, notre soutien, notre abri sur lequel nous voulons quand nous refugier en ce juge. Puis nous voulons nous refugier dans la présence du Seigneur, élevons nos voies de son vie. Seigneur, nous voulons nous refugier encore, nous réfugier, Seigneur, dans ta présence, nous abriter de tes ailes, Seigneur. Prenons-nous l'âme tuée et de l'éternel, sous ton ombre nous placés, nous refugier encore, sous ton ombre nous placés, nous refugier encore. Éte-à-la avec joie, éte-à-la avec grèce, avec sel, nous courrons encore vers toi en ce jour. N'importe les situations de nos vies, que nous soyons dans la joie comme dans la tristesse, nous voulons nous soulever, Seigneur, trouver en toi un réconfort et un abri. Tu es le seul, Seigneur, de nous avoir au-dessus de nos têtes, qu'il fagne sur nos vies et qu'il prend soin de nous en tout temps et en toutes circonstances. Seigneur, l'on dit, nous avons besoin de toi. Que le soleil rapporte ses mains sur nos têtes, que la pluie, Seigneur, monte sa main sur nos vies. Nous avons besoin de toi, chaque jour et à chaque instant, chaque jour et à chaque instant, sois celui d'éternel qui veille encore, qui protège et qui garde tes enfants. Nous voici, Seigneur, dans ta présence, nous voici, Père éternel, comme un peuple, Père éternel, ce peuple te racheté. Que tu t'es acquis pour chanter tes louanges, que tu t'es acquis pour célébrer ton nom. Qu'aujourd'hui encore, éternel, ton regret, Seigneur, mon Dieu, mon moi, ça pèse sur nos vies. Et que tu reconnaisses encore, Père éternel, au milieu de nous et en ce lieu, un peuple, Père éternel, de racheté qui t'adore. Un peuple de racheté qui te loue, non pas, Seigneur, à cause de nous, mais à cause de Christ qui est mort à la loi et qui nous a justifiés. Et qui fait qu'aujourd'hui, avec assurance, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons être agréés là-haut dans les yeux. Aujourd'hui, notre foi est reconnue là-haut dans les yeux. Aujourd'hui, notre louange est reçue là-haut dans les yeux. Père, qu'elle soit pour toi comme un parfum de bonne odeur. Que notre attouration, Seigneur, monte jusqu'à toi comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur. Oh oui, Seigneur, vous êtes le bon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Non, moi, non, pas, Seigneur, nous tournons le cœur de toi. Et nous te disons, Seigneur, viens régner, viens siéger, viens offrir encore la place où t'es-tu. La place qui te revient au milieu de ton peuple, au milieu de ton peuple, dans l'assemblée des saints. Seigneur, dans l'assemblée des saints, aujourd'hui, prends la place où t'es-tu reviens. T'envile encore au jeu de tout. Et que dans ta présence, le reste valisse. Que dans ta présence, tout le reste valisse. Que dans ta présence, tout le reste disparaisse. Pour ne laisser place qu'à ta vie, qu'à ton esprit, qu'à ton enseigneur. Que nous conduisent dans ta volonté en forme, aujourd'hui. Non pas notre sagesse, non pas notre intelligence, Seigneur. Mais que ton esprit, aujourd'hui, encore conduise les choses et nous conduise dans ta présence. Car nous avons tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi. Et nous voulons, Seigneur, encore que tu prennes toute la place. Toi qui es là, au bout de nous, tu es là, tu es là, tu es là. Seigneur, à cause de ta fin de l'issue, tu es là. À cause de ta promesse, tu es là, Seigneur. À cause de ta promesse, tu es là. Parce que tu as dit que tu serais avec nous, Seigneur. Jusqu'à la fin des temps, tu demeures avec nous, mon Dieu. Seigneur, sois encore présent, Seigneur, mon Dieu, m'envoie. Et encore dîner, j'ai conduit ces instants, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, au milieu de nous. Et je t'adore. Tu es là, tu es là. Tu es là, au milieu de nous. Tu es là, au milieu de nous. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, au milieu de nous. Tu es là, Seigneur. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Jésus 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage 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 MFP. ... 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